Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour vous offrir des remarques au nom de notre collègue sénatrice Jaffer, qui voulait ajouter son point de vue. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui sur la motion pour évoquer la citoyenneté honoraire qui a été donnée à Aung San Suu Kyi le 17 octobre 2007. J'aimerais remercier mes collègues, ou plutôt ma collègue la sénatrice Amitvar, pour son leadership en ce sujet au Sénat. En tant que première femme à recevoir une citoyenneté honoraire canadienne, Mme Suu Kyi a été pendant des années considérée comme une héroïne de la Communauté des droits de la personne. Notamment, elle a dû rester chez elle à cause de son activisme de promotion de la démocratie. Cependant, elle n'a pas condamné la campagne militaire qui a amené plus de 700 000 Rohingyas au Bangladesh voisin. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Mme Suu Kyi ne prend pas partie pour ce qui, selon elle, sont ses valeurs. En 2012, lorsque Mme Suu Kyi a accepté son prix Nobel de la paix, qu'elle a gagné en 1991, lorsqu'elle était enfermée chez elle, elle a dit « Notre but devrait être de créer un monde où il n'y a pas de personnes déplacées, sans logis, sans espoir. Un monde où, dans chaque coin, il y a un sanctuaire où les habitants peuvent avoir la liberté et la capacité d'habiter en paix. » Pourquoi alors, chers sénateurs, Mme Suu Kyi, hésitant à parler directement aux Rohingyas et parler de leurs droits, avoir la citoyenneté dans leurs terres, pourquoi n'a-t-elle rien fait pour amener la paix et créer la justice pour les Rohingyas du Myanmar? N'est-ce pas ce genre d'injustice dont parlait Mme Suu Kyi lorsqu'elle était enfermée? Nous nous sommes tous battus pour qu'elle soit libérée. Et maintenant, elle ne parle pas. Mme Suu Kyi n'a pas reconnu son pouvoir et sa possibilité de mettre fin à ce génocide de masse qui se prolifère partout au Myanmar. Cela va à l'encontre de son engagement pour les droits de la personne et les valeurs démocratiques. J'ai soutenu Mme Suu Kyi lorsqu'elle a reçu sa citoyenneté honoraire et son prix Nobel. Je croyais qu'elle changerait les vies des gens du Myanmar. Il est impardonnable que Mme Suu Kyi n'a jamais tenu ses promesses. Une citoyenneté honoraire canadienne est un privilège très spécial que notre pays offre à des gens qui aident l'humanité, pas à des gens qui la détruisent. L'article A de la motion qui se trouve devant vous dit que, et je cite, « Nous devons accepter les conclusions de la mission onusienne sur le Myanmar, disant que les crimes contre l'humanité ont été commis par l'armée du Myanmar contre les Rohingyas et d'autres minorités ethniques. » Ce que j'ai commencé à écrire et à parler contre la persécution des Rohingyas au début de 2014, on les appelait le peuple le plus oublié au monde. Malheureusement, c'est encore le cas. Lorsque j'entends que Mme Suu Kyi, qui a gagné un prix Nobel de la paix et qui est leader de son pays, refuse de parler contre les atrocités qui se déroulent dans son pays, Je pense à Rajuma. Rajuma est une jeune femme Rohingya qui a fait face à une situation si horrible qu'il est impossible de le comprendre. Rajuma a des centaines de femmes qui étaient dans une rivière avec des armes sur la tête et on leur a dit de ne pas bouger. Elle avait leur bébé avec elle et les soldats ont avancé vers elle et lui ont dit « Toi ! » Elle a arrêté de bouger et lui ont dit « Toi ! » Elle a serré son bébé encore plus fort. Ensuite, les soldats l'ont frappé dans le visage, lui ont retiré son enfant qui pleurait et ont envoyé son enfant dans le feu. Ensuite, on l'a amenée dans une maison et elle a été violée par plusieurs personnes. À la fin de la journée, elle courait dans un champ nu et couverte de sang. Elle était seule, elle n'avait plus son fils, elle n'avait plus sa mère, ses deux soeurs, son frère. Ils ont tous été éliminés devant ses yeux. Rajuma est une Rohingya musulmane, un des peuples ethniques les plus persécutés sur la terre. Maintenant, elle passe ses jours dans un camp de réfugiés au Bangladesh. L'histoire de Rajuma est une de plusieurs exemples d'hommes et de femmes Rohingyas qui ont souffert sous ce régime dictatorial. En ordre sénateur, retirer la citoyenneté honoraire d'Ansung San Suu Kyi est une étape nécessaire dans notre effort de dénoncer ce génocide de masse qui s'est produit sous son nez. Cependant, le fait de révoquer cette citoyenneté n'est qu'une réaction symbolique à son impossibilité de parler contre les atrocités qui se produisent dans son pays. Ce n'est pas une solution à long terme dans notre effort pour résoudre la crise des Rohingyas. Cela n'amène pas les Rohingyas vers la réconciliation et la reconstruction au Myanmar. Honorable sénateur, je vous exhorte d'adopter cette motion et de faire de la pression sur le gouvernement canadien pour en faire davantage pour aider les Rohingyas. Nous devons être des leaders. Voilà ce que représente le leadership. Il faut agir maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !